4 étapes, 5 minutes pour savoir comment déclarer ses impôts, notamment quand on fait de la crypto. Salut l'équipe, on va parler fiscalité et ça c'est très très important. C'est jamais très agréable, mais c'est important d'être conscient et de savoir faire les bonnes choses. Au programme, dans cette vidéo, à savoir si vous êtes particulier ou professionnel, il faut le savoir pour pouvoir déclarer. Derrière, on va aller sur le site impots.gouv.fr. L'étape numéro 3, c'est évidemment le formulaire 3916 pour déclarer vos comptes d'actifs numériques à l'étranger. Attention, il y a des petites astuces. Et puis, évidemment, le fait de déclarer ses plus-values. Donc, le formulaire 2086 qui va nous permettre de voir un petit peu comment on fait pour déclarer ses propres plus-values avec un outil très très pratique. La première étape de toute cette vidéo, c'est savoir si on est particulier ou professionnel. Il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui pensent qu'ils sont particuliers, sauf qu'ils vont faire du trade, ils vont faire du stacking, ils vont faire l'utilisation de services automatisés, par exemple. Et en fait, en fonction de la situation de la personne, eh bien, en fait, cette personne peut basculer en professionnel. Et à ce moment-là, ce n'est pas du tout le même régime fiscal. Il faut faire très attention à ça. J'ai fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, je vous laisse aller la voir pour ceux qui sont un petit peu en suspense. Évidemment, tout ce que je vous dis là, moi, je ne suis pas avocat fiscaliste. C'est simplement mon expérience personnelle. J'essaie de faire les choses dans les règles, évidemment. Donc, si vous avez des doutes, quoi que ce soit, il faut aller consulter. Et CryptoFisca, ils sont très très bien placés pour ça. On se retrouve directement sur le PC. Alors, on va partir du principe que vous êtes particulier. Ce sera quand même beaucoup plus simple pour la déclaration. Il faut aller sur le site impots, au pluriel, .gouv.fr, dans l'espace particulier. Et ça va vous demander votre numéro fiscal. Et puis, ça va vous demander aussi un mot de passe. Ça va vous permettre de vous connecter directement, d'avoir accès à la déclaration de vos revenus. Donc, on est bien en 2022. On déclare les revenus de 2021. Donc, tout ce que vous avez fait en 2021. Donc, quand vous avez rentré votre numéro fiscal, vous êtes connecté à votre espace. Ça vous a demandé vos premières informations sur votre domicile et ainsi de suite. La première déclaration de revenus. En fait, ça va vous arriver sur cette page. Et en fait, vous allez devoir déclarer des annexes supplémentaires. Puisque, du coup, il y a des formulaires spécifiques à remplir. On va le voir sur les étapes à suivre. La première étape, du coup, là-dessus, c'est qu'il faut cocher tout simplement le formulaire 3916 et 3916 bis. Pardon, je vais y arriver. Et puis, le formulaire 2086 qui est juste en dessous. Déclaration des plus-values et des moins-values. Donc, des cessions d'actifs numériques. Pour avoir accès à la 3916 et la 3916 bis, eh bien, il faut tout simplement cocher cette case ou cette case ou et cette case, peu importe. Mais nous, en l'occurrence, ça va surtout être celle-ci, la 8UU qui va nous permettre d'avoir accès à la 3916 dans la foulée. Donc, voilà. On arrive sur cette page où il nous demande tout simplement le nombre de comptes qu'on va vouloir déclarer, de comptes à l'étranger. Si vous avez des plateformes en France, par exemple, comme Paymium, vous n'avez pas besoin de déclarer puisque c'est directement lié avec le PSAN et compagnie. Par exemple, si vous voulez déclarer un compte Binance, par contre, là, il faut le faire. Donc, je mets un compte suivant et, en fait, ça va vous demander les différentes choses par rapport à votre numéro fiscal, notamment. On va pouvoir avancer par la suite. Est-ce que c'est un compte bancaire ? Est-ce que c'est un compte actif numérique ? Et donc, là, vous choisissez compte d'actifs numériques. Et par la suite, du coup, vous remplissez tout simplement ça. Et il faut le faire pour chaque plateforme. Si vous ne le faites pas, vous encourrez une procédure qui peut vous faire, honnêtement, vraiment mal au niveau du portefeuille puisqu'il y a un calcul par rapport à la somme maximale qui a été déposée sur cette plateforme, ainsi de suite. Enfin, bref, c'est assez... Il faut faire vraiment attention. Et notamment, si vous avez des euros sur une plateforme que vous n'avez pas déclarée, ça peut faire encore plus mal. Donc, il faut vraiment faire attention et bien faire le job. Et même si vous n'avez rien, je vous conseille quand même de déclarer le compte quoi qu'il arrive puisqu'au moins, ça vous protège de toute procédure qui pourrait être à votre rencontre par la suite sur un contrôle fiscal. Et la dernière étape, l'étape numéro 4, la déclaration des plus-values sur le formulaire 2086 qui est en fait ici sur la déclaration en ligne. Ça vous demande des plus-values réalisées directement. Donc, nous, c'est ce qui nous concerne. Admettons, j'ai fait une session, donc c'est-à-dire crypto vers euros sur l'année 2021. Et bien, je mets le numéro 1 juste ici. Je fais suivant. Et en fait, derrière, il va falloir faire le calcul des prix de session et ainsi de suite. Mais là-dessus, j'ai un outil qui est très très sympa qui s'appelle Clearly, ici. Et en fait, en fonction de votre investissement, votre valeur de portefeuille, vous allez pouvoir faire ça. Pour info, le calcul, c'est admettons, j'ai mis 1000 euros en investissement de départ. Ma valeur de portefeuille au moment de la session, ça c'est très très important, au moment de la session, était de 2000 euros. Je fais une session partielle puisque je veux retirer 400 euros. Combien je vais devoir régler ? 60 euros au titre de la flat tax. Vous pouvez faire la même chose de manière totale. Par contre, si vous faites une session partielle à hauteur de 300 euros, et bien en fait, vous allez voir que vous n'avez rien à régler puisqu'il y a une barrière à 305 euros. Et si vous avez fait une session ou plusieurs d'un montant inférieur à 305 euros, vous n'allez pas avoir besoin de payer de flat tax. Il faut la déclarer, mais vous n'allez pas avoir besoin de payer. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. Vous avez compris que si vous n'avez pas fait de plus-value sur l'année 2021, du moins de plus-value retransformée en euros, vous n'avez pas besoin de faire le dernier formulaire. Donc ça, c'est, je pense, la situation de beaucoup d'entre vous. En tout cas, si vous avez un doute ou quoi que ce soit, je vous conseille d'aller contacter directement de ma part les personnes de crypto-fiscale qui sont très très bons et qui sont sur le marché crypto depuis maintenant un certain temps et qui sont spécialisés sur la fiscalité crypto. D'ici là, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada